Hello guys, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Nous avions vu dans les capsules précédentes comment Photoshop lit les calques. Par exemple, si vous avez deux images A et B disposées de cette manière, alors forcément Photoshop vous affiche l'image A. Mais si par exemple vous ressentez le besoin de montrer l'image A et B à la fois, comment y arriver? Vous l'aurez bien deviné, cela est possible avec les modes de fusion. Nous avons plusieurs types de modes de fusion. Si nous prenons le mode de fusion de type lumière tamisée par exemple et que nous l'appliquons sur l'image A et B, nous avons ce résultat. Ce n'est pas le meilleur exemple, mais vous venez de voir qu'un effet a été appliqué pour fusionner les deux images. Prenons alors un exemple plus parlant. Quand vous prenez ces deux images et que vous mettez dans Photoshop, vous avez au départ cet affichage puisque c'est l'image qui se trouve en haut dans la pile. Par contre, si j'applique le mode de fusion lumière tamisée, vous voyez que l'image résultant de cette fusion donne un bel effet en affichant un ensemble de deux images. Donc, voilà un exemple de comment fonctionnent les modes de fusion. Alors, quels sont les autres types de modes de fusion dont dispose Photoshop? Où se trouve-t-il? Et comment fonctionne-t-il? Allons sur mon ordi, je vous montre tout ça. Alors, comment marchent en fait les modes de fusion? Si nous avons par exemple une image A et nous avons une image B dans le calque de Photoshop, OK? Si nous appliquons par exemple un masque de fusion, par exemple, sur l'image A, il va en résultat une image C, OK? Qui sera justement la résultante de l'image A qui a été affectée par un mode de fusion plus l'image B, OK? Donc, ce résultat sera souvent et sûrement dans la zone de travail. Donc, voilà un peu comment fonctionnent les modes de fusion. Mais on va essayer de faire des exemples assez concrets et vous allez comprendre comment ça fonctionne. Alors, n'oubliez surtout pas de télécharger les images que nous allons utiliser en guise d'exemple dans la description. Alors, où trouve-t-on les modes de fusion? Les modes de fusion, lorsque vous irez justement dans la fenêtre des calques juste ici, vous allez voir juste ici les différents modes de fusion. Par défaut, vous avez normal. Mais lorsque vous allez cliquer sur la petite flèche, vous allez voir la liste de tous les modes de fusion disponibles, OK? Donc, ce sont ces modes de fusion là que vous allez utiliser pour appliquer un certain effet à l'image. Ne vous inquiétez pas, il y a certains modes de fusion qui sont assez importants. Il y a d'autres qui ne sont pas importants. Nous allons essayer de nous concentrer plus sur les modes de fusion qui sont importants et qui sont les plus utilisés. Donc, voilà un endroit où vous pouvez trouver les modes de fusion. Mais aussi, lorsque vous utilisez les outils, les outils, on n'en a pas encore vu, mais je vais essayer de vous donner rapidement quelques idées. Lorsque vous prenez, par exemple, l'outil pinceau, OK? Vous allez voir ici que vous pouvez aussi choisir les modes de fusion, d'accord? Lorsque vous allez prendre aussi l'outil duplication, ne vous inquiétez pas, ce sont des outils. Lorsque vous allez voir le programme de secours, vous allez voir que plus tard, nous allons voir tous ces différents outils. Mais il est important que vous sachiez que ces outils aussi viennent avec des modes de fusion. Donc, quand nous prenons l'outil tampon, par exemple, nous voyons qu'il y a aussi les différents modes de fusion, d'accord? Nous prenons l'outil dégradé aussi. Donc, nous voyons aussi qu'il vient avec les modes de fusion. Donc, retenez ça en tête, d'accord? Nous avons aussi dans l'outil des effets juste en bas ici. Si nous choisissons ombre portée, vous allez voir aussi que justement ici, en mode de fusion aussi, nous avons les différents modes de fusion, OK? Donc là, je vous ai donné un peu les endroits où vous pouvez retrouver les modes de fusion, mais nous, nous allons nous concentrer plus sur les modes de fusion que nous trouvons au niveau des calques. Mais c'était important pour moi de quand même vous montrer les différents endroits où nous pouvons trouver les modes de fusion. Et une fois que nous allons voir ces différentes parties, vous aurez déjà une idée. Donc, revenons sur les calques, d'accord? Et ce que nous allons faire, je vais vous présenter comment sont classés les différents modes de fusion. Alors, lorsque vous défilez les modes de fusion sur Photoshop, vous allez voir des barres noires, OK? Qui vont essayer de les catégoriser, d'accord? Donc, nous avons déjà le normal et le fondu, c'est des modes qui sont à part. Le normal, c'est juste vraiment le réglage de base lorsque vous ne faites rien. Le fondu, c'est un peu spécial, on va revoir ça après. Ensuite, nous avons la liste des modes de fusion qui vont nous permettre d'assombrir nos images. Donc, voilà la liste que nous avons ici, comme Oscar-ci, produit, densité couleur plus, densité linéaire, couleur plus foncée. Donc, tous ces modes de fusion là vont assombrir. Nous avons aussi après la liste des modes de fusion qui vont nous permettre d'éclaircir l'image. Donc, voilà comment elles sont regroupées. Ensuite, nous avons la liste des modes de fusion qui vont essayer de nous donner un certain contraste à notre image. Ensuite, nous avons la liste des modes de fusion qui vont nous permettre d'inverser. Et enfin, nous avons le dernier qui est la liste qui vont agir sur certains effets de l'image comme la couleur, la luminosité, etc. Donc, nous allons voir quelques modes de fusion qui sont assez populaires. Et il est important aussi de savoir que ces modes de fusion sont regroupés automatiquement par Photoshop. Donc, si vous utilisez par exemple un mode de fusion pour éclaircir une image, vous saviez déjà que vous devriez être justement dans la zone des différents modes de fusion qui vont vous permettre d'éclaircir. Donc là, vous avez déjà économisé du temps parce que vous avez juste cinq choix à faire. Donc, nous allons télécharger deux images et je vais vous montrer comment cela se passe. Donc, nous allons chercher les images que vous aviez téléchargées. Je vais les ouvrir en cliquant sur script comme d'habitude et on va chercher chargement des fichiers dans la pile. On va parcourir pour chercher les fichiers et nous allons sélectionner l'image A1 et l'image A. Je fais OK et je fais OK. OK, donc vous voyez, nous avons les deux calques, mais vous voyez clairement qu'on ne voit pas le second calque parce qu'il est juste en bas. Donc, ce que nous avons fait, nous allons ramener le calque d'en bas vers le haut. Donc, je vais le ramener comme ça. Voilà. Donc, maintenant, nous voyons le calque A1, mais pas le second calque. Donc, nous allons essayer d'appliquer un mode de fusion qu'on appelle lumière tamisée. Donc, lorsque j'applique le mode de fusion lumière tamisée, vous allez remarquer qu'il y a un petit effet qui s'est appliqué sur l'image. Lorsque je vais masquer la première image, OK, donc voici comment l'image A s'affiche normalement. Mais lorsque nous appliquons justement la seconde image avec le mode de fusion lumière tamisée, d'accord, vous voyez que nous venons d'avoir justement un mélange de ces deux images qui donnent un assez bel effet. OK, donc c'est l'un des effets qui sont assez utilisés dans les modes de fusion. OK, vous pouvez essayer aussi, par exemple, produit. Rappelez-vous, le produit, c'est dans la zone des modes de fusion qui vont permettre d'assombrir. Donc, vous allez voir que lorsque je navigue sur ces différents modes, l'image est assez sombre, mais l'effet que ça applique est assez différent, mais on reste toujours dans un côté sombre. Si on part dans la liste des modes de fusion qui permettent d'éclaircir, vous voyez que la plupart des modes de fusion éclaircient l'image, mais d'une certaine variable différente. Et nous avons aussi la liste des modes qui permettent d'ajouter un peu de contraste. Donc voilà, on avait utilisé tout à l'heure lumière tamisée. Donc, c'est ça qui fait que nous avons l'image de base qui est A1, celui-ci, plus après l'image de base qui est A, que nous avons fusionné en utilisant le mode de fusion lumière tamisée pour donner ce résultat. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un mélange des deux images. Donc, voilà un peu comment fonctionnent les modes de fusion. Nous allons maintenant télécharger deux autres images que vous avez eu à télécharger et on va essayer d'appliquer encore les mêmes effets. Donc, on part dans Fichier, Script, Chargement des fichiers dans une pile, on fait Parcourir et on prend maintenant l'image B et B1. Je fais OK et je fais OK. Donc, voilà les deux images. Nous avons la première image qui est l'image de cette fille qui est dans un club. Et la deuxième image, nous avons aussi les différents bokehs que vous avez ici. Donc, déjà, comme on a fait dans les ans précédents, nous allons ramener justement la seconde image vers le haut pour l'afficher en premier. Voilà. Et maintenant, nous allons appliquer un mode de fusion. Là, cette fois-ci, je vais essayer le mode de fusion produit. Vous voyez que l'image s'est assombrie, mais ça donne quand même un bel effet. OK, si j'enlève, si je masque l'image, c'est-à-dire l'image B1, voilà l'image initiale. Mais lorsqu'on ajoute l'image B1 avec le mode de fusion produit, nous avons cet effet. OK. Vous pouvez chercher aussi d'autres effets comme par exemple lumière tamisée. Donc, un avant-après, vous voyez. Ça, c'est la photo B1 sans... Non, excusez-moi. C'est la photo B. OK. Sans appliquer la photo B1. Donc, cette fois-ci, quand j'ajoute la photo B1 avec le mode fusion, lumière tamisée, nous avons cet effet. Donc, avant-après, vous voyez, c'est une manière de mélanger les deux images en utilisant justement un mode de fusion qui est basé sur le contraste. OK. Donc, vous pouvez aussi essayer différents modes de fusion pour voir quel effet ça donne. Mais à force de faire des exercices, à force de vous habituer, vous allez voir qu'il y a certains modes de fusion qui marchent plus que d'autres. Mais ne vous inquiétez pas, vers la fin de ce cours, je vais vous donner la liste des modes de fusion qui sont les plus utilisés. OK. Vous aurez remarqué déjà que la lumière tamisée est quand même un mode de fusion qui est assez utilisé et que nous avons utilisé jusqu'à maintenant. Jusque-là, je vous ai montré les modes de fusion en utilisant deux images. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser deux images différentes. Dans ce que nous allons faire, nous allons ouvrir une image. Pour le faire, nous irons chercher les images que vous avez eues à télécharger tout au début du cours. J'espère que vous vous rappelez encore. Donc, nous allons faire ouvrir cette fois-ci et nous irons chercher l'image. Donc, voici le dossier où vous aviez téléchargé les images au début du cours. Et nous allons choisir l'image 4, IMG4, celui du basketteur ici. Donc, voilà. Ce que nous allons faire avec cette image, nous allons le dupliquer. Donc, pour dupliquer, c'est CTRL-J si vous êtes sur Windows ou CMD-J si vous êtes sur Mac. Et ce que nous allons faire, nous allons essayer d'appliquer justement un mode de fusion qui va nous permettre d'assombrer l'image. Vous voyez clairement qu'il y a assez de lumière. Donc, nous allons essayer de voir un mode de fusion qui va quand même assombrer l'image tout en donnant un rendu assez sympa. Donc, on va dans mode de fusion et on va chercher par exemple produit. Donc, rappelez-vous, j'ai dupliqué l'image. Donc, l'image dupliquée, c'est calque 1. Et c'est sur ce calque que nous avons appliqué le mode de fusion produit. Lorsque je fais 1 avant, après, vous voyez clairement que l'image s'est assombrie tout en gardant la netteté de l'image et toutes les informations. Ok. Donc, c'est aussi un moyen d'utiliser les modes de fusion. Au lieu d'avoir deux images différentes, c'est de dupliquer la même image et d'appliquer le mode de fusion sur l'image qui est au-dessus. Du coup, l'effet va s'appliquer sur l'image qui est juste en bas. Autre chose encore, au lieu d'utiliser deux images, c'est-à-dire les dupliquées ou deux images différentes, vous pouvez carrément utiliser un calque d'effet. Là, nous n'avons pas vu les calques d'effet, mais je vais essayer de vous montrer très rapidement comment ça marche. Et lorsque nous allons voir les calques d'effet, vous allez mieux comprendre. Donc, je vais supprimer le calque que j'ai dupliqué. Et là, je vais utiliser un calque d'effet qui est, par exemple, les niveaux. Ne vous inquiétez pas, on va le voir. Mais c'est juste pour vous montrer que les modes de fusion peuvent s'appliquer aussi sur les calques d'effet. Donc, voici le calque d'effet que j'ai ajouté à mon image. Et si j'applique, par exemple, le mode de fusion produit comme tout à l'heure, vous venez de voir que l'image aussi s'assombrit et nous avons eu le même effet. Alors, la question est, pourquoi alors utiliser un calque d'effet alors qu'en dupliquant l'image, on peut avoir le même résultat? La différence se trouve au niveau de la taille de l'image. Je vais supprimer le calque d'effet et je vais vous montrer de façon claire pourquoi. Je vais redupliquer l'image, ok? Et je vais appliquer le mode de fusion produit. Donc, comme d'habitude, l'image s'assombrit, d'accord? Mais lorsque vous regardez ici, l'image initiale était de 130 mégaoctets. Mais cette fois-ci, cette image passe à 260 mégaoctets, ce qui est tout à fait normal parce que nous avons dupliqué l'image, ok? Je vais supprimer. Vous voyez que nous sommes revenus à 130 mégaoctets, d'accord? Si, par exemple, j'applique un calque d'effet comme, par exemple, le calque d'effet niveau que j'avais utilisé tout à l'heure et j'applique le mode de fusion produit, vous allez remarquer que nous avons eu le même résultat, c'est-à-dire que l'image s'est assombrit, mais par contre, si vous regardez juste en bas, vous allez voir que la taille de votre fichier est restée intacte, ok? Donc, voilà pourquoi c'est très important d'utiliser des calques d'effet au lieu de dupliquer l'image. Donc, voilà en gros comment fonctionnent les modes de fusion, d'accord? Maintenant, comme promis, je vais vous montrer la liste des modes de fusion les plus utilisés. Donc, voilà, nous avons le produit, ce que nous avons utilisé tout à l'heure, qui est un mode de fusion assez utilisé, ok? Nous avons la superposition aussi, qui fait partie des modes de fusion qui permettent d'éclaircir, qui est très utilisé aussi. Nous avons l'incrustation et lumière tamisée que j'ai utilisé au début aussi, qui est très utilisé lorsque vous voulez fusionner des calques, ok? Et enfin, nous avons couleur et luminosité aussi, qui sont les modes de fusion les plus utilisés. Donc, si au début, vous vous concentrez sur ces différents modes de fusion, ce serait déjà un très, très bon début. Donc, voilà comment fonctionnent les modes de fusion. Dans les futures capsules, nous verrons encore plus en détail leur utilité et vous saurez à quel moment il est utile de les utiliser. Vous saurez aussi faire le bon choix du type de mode de fusion en fonction de la situation qui se présente à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le soumettre ici ou dans le groupe réservé à cela. Il me fera un plaisir de vous répondre. Sur ce, moi, je vous laisse. Tchuss!